88% des patients adultes déclarent se brosser les dents au moins deux fois par jour. Mais 1% avoue ne pas le faire tous les jours. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres de l'étude observationnelle Restodata réalisé récemment par des équipes scientifiques françaises. A l'aide d'un questionnaire, les patients nous ont livré les secrets de leurs habitudes dans leur salle de bain et dans leur cuisine. Notre échantillon de population était constitué de 57% de femmes et 43% d'hommes. Les proportions de nouveaux patients et de patients déjà venus dans le cabinet avant inclusion étaient quasiment identiques. Dans 70% des cas, le motif de consultation était de faire un bilan contrôle. Et toutes les catégories socio-professionnelles étaient représentées. Alors, entrons d'abord dans leur salle de bain. Avec 70% des patients annonçant deux brossages quotidiens et 18% allant jusqu'à trois, nous sommes clairement sur la bonne voie. Cependant, lors de la consultation d'observation clinique, l'évaluation de la quantité de plaques a montré que 30% des patients présentaient un indice modéré à élevé. Nous avons donc encore et toujours un travail d'éducation thérapeutique à effectuer de manière individuelle pour l'amélioration de la qualité du brossage. Il apparaît que la brosse à dents manuelle est utilisée dans la majorité des cas, c'est 60%, et que le choix des Français se porte à parité sur les brosses souples ou sur les brosses médiums. Et notons que l'utilisation de brosses dures ne représente que 2% aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle pour les collets. Pour 44% des patients, le choix s'est porté sur une brosse à dents assistée, le plus souvent électrique, rotative, mais aussi sonique, dans 3,5% des cas. 67% des patients nous disent se brosser les dents avec un dentifrice fluoré, ce qui montre un bon suivi des recommandations actuelles. Passons maintenant dans la cuisine. Nous avons vu précédemment, dans le premier volet, que les facteurs de risque alimentaire pesaient sur les maladies buccodentaires pour 34% des patients. En effet, l'analyse du questionnaire de l'étude Restodata montre que 26% des patients déclarent prendre au moins une boisson sucrée ou acide par jour. 25% disent grignoter, 20% reconnaissent des repas irréguliers ou déséquilibrés et 15% d'entre eux déclarent boire plus d'un verre d'alcool par jour. Et ces habitudes sont cumulées pour 25% d'entre eux. Ces données montrent que les facteurs de risque alimentaire sont réels et que le rôle du chirurgien dentiste concerne aussi des investigations et des conseils sur l'alimentation. Enfin, concernant la fréquence des consultations, nous avons relevé les habitudes des patients adultes. 65% des patients disent effectuer au moins une visite chez le dentiste tous les ans. 20% d'entre eux en font deux. 10% viennent tous les deux ans. Et 25% sont irréguliers. Il serait donc utile de motiver ce dernier tiers pour mieux contrôler l'activité de leur maladie et pouvoir, le cas échéant, traiter les lésions à des stades précoces en respectant la préservation tissulaire. Au final, que retenir ? Premier point, la majeure partie des Français se brossent les dents deux fois par jour en utilisant une brosse à dents adaptée. Deuxième point, nous devons encore les conseiller individuellement sur les bonnes habitudes d'hygiène dans une perspective d'amélioration. Troisième point, un tiers de la population a des habitudes alimentaires à risque pour les dents. Quatrième point, 35% des patients doivent être mieux incités à consulter leur dentiste au minimum une fois par an. En conclusion, notre étude RestoData révèle la tendance actuelle de ce qui se passe dans la salle de bain et dans la cuisine des Français. Et ce sont de bons indicateurs qui nous rappellent qu'en tant que chirurgien dentiste, la prise en charge des patients doit contenir autant de dépistages systématiques et de soins basés sur des données scientifiques récentes que de conseils sur les techniques d'hygiène, sur les habitudes alimentaires et sur la surveillance de leur santé.